bonjour et bienvenue au tivou du vendredi 2 juillet 2021 dévotionnel écrit par le pasteur chris soyakilomé et offert par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui et nous avons dépassé la guérison sais-tu que tout ton être est imprégné de la vie même de Dieu la bible dit dans 1 pierre 2 au verset 24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivons pour la justice lui par les meurtres et sur duquel vous avez été guéri qu'elle n'a fait je t'ai cherché toute la journée où es tu allé demandant jean à son meilleur ami jaïda oh désolé j'ai pris du temps pour jeûner et prier répondit jaïda j'avais besoin de revoir mon alliance avec dieu attend une minute quelle est cette alliance demanda jean feignant la surprise mon alliance de guérison bien sûr selon exode 23 au verset 25 répondit jaïda mais c'était pour ceux de l'ancien testament mec j'ai remarqué jean en crise n'avons pas d'alliance de guérison nous avons dépassé la guérison nous avons quelque chose d'encore mieux maintenant la vie même de dieu qui coule dans nos veines chaque chrétien doit comprendre ceci dieu n'a jamais fait d'alliance de guérison avec la nouvelle création en crise dans l'ancien testament dieu a pris des dispositions pour les enfants d'israël mais ces dispositions pour les enfants d'israël ne s'appliquent pas à cette église l'alliance de guérison était pour israël quand jésus a dit sur la croix tout est accompli dans jean 19 au verset 30 c'était la fin de l'ancienne alliance il est important de comprendre qui est vraiment le chrétien le chrétien est quelqu'un avec la vie de dieu une vie qui ne nécessite pas de guérison car il ne tombe pas malade alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de malades te demandes-tu une seule réponse l'ignorance dieu a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance aux et 4 verset 6 la bible dit et si l'esprit de celui qui a ressuscité jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels le saint-esprit qui a ressuscité jésus d'entre les morts vit en toi mon ami et a vivifié ton corps mortel cela signifie que ton corps est plus voué à la mort ou soumis aux maladies waouw wonderful n'est-ce pas lorsque tu deviens chrétien et reçois le saint-esprit tu ne devrais plus jamais être malade de ta vie ce que tu dois maintenir c'est la conscience de la vie divine maintenant à l'intérieur de toi et le fait que le saint-esprit circule en toi pour contrecarrer toute anomalie et te maintenir en parfaite santé Alléluia je t'invite à méditer et aller beaucoup plus loin sur la santé divine avec Esaïe 33 au verset 24 Proverbes 4 verset 20 à 22 et Romains 8 au verset 10 mais avant pour asseoir ce que nous avons fait ce matin je t'invite à déclarer avec moi ces paroles le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a vivifié mon corps la maladie n'a pas sa place en moi car la vie de Dieu m'imprègne de toutes parts je vis dans la santé divine et je communique la vie de Dieu en moi à mon monde au nom puissant de Jésus Amen remercie le Seigneur mon ami pour sa vie qui est à l'oeuvre en toi et pour l'esprit du Seigneur qui te fortifie, qui te guide et qui restaure ton corps tous les jours à demain à demain à demain à demain à demain à demain à demain